Hello! Bienvenue sur Encore une page! Cette semaine, j'ai envie de vous faire des suggestions pour le Centre du livre de Montréal qui arrive dans deux semaines, je crois que ça commence le 23 novembre. Et si vous n'y allez pas, vous pouvez quand même utiliser ces suggestions-là pour les offrir en cadeau à Noël à quelqu'un qui vous est cher. Ma première suggestion, c'est 2h14 de David Paquet. C'est un auteur que j'adore. C'est une pièce de théâtre et on suit le destin de cinq personnages qui, de prime abord, ont l'air d'avoir aucun point en commun, mais on va se rendre compte qu'au final, ils ont un événement très très important qui les unit. La finale fait le roman, la pièce en fait, c'est vraiment... on ne s'y attend pas. Et David Paquet, si vous ne le connaissez pas et que vous vous intéressez un peu au théâtre contemporain québécois, c'est un incontournable. Il fait vraiment des oeuvres originales. Il est vraiment surprenant. J'adore sa plume. Je vous le conseille chaudement. Puis une pièce de théâtre, c'est normalement pas trop cher et c'est pas trop long non plus à lire. Donc, je pense que ça peut être une belle suggestion pour compléter un cadeau ou si vous avez un plus petit budget puis que vous voulez juste offrir quelque chose d'un peu plus petit. Autre suggestion de pièces de théâtre, il y a un podcast aussi que je sais que plusieurs personnes ont écouté, mais c'est J'aime Hydro de Christine Beaulieu. C'est vraiment une pièce importante. Je crois que c'est très intéressant à lire si vous ne l'avez pas vue ou entendue. Ça parle de la machine Hydro-Québec, de comment ça fonctionne, pourquoi on est pris encore avec de l'énergie de l'hydroélectricité plutôt que des énergies beaucoup plus vertes. Puis c'est comme une enquête qu'elle mène, mais c'est vrai, c'est un théâtre documentaire. Vous pouvez le prendre comme une pièce de théâtre ou comme un essai. Ça se ferait un peu les deux. Ensuite, suggestion de roman graphique ou de BD, ça a gagné plusieurs prix. C'est La Petite Russie de Francis Desharnais, publié chez les éditions Pau Pau. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il faut... ça se peut pas, là. Ça a gagné tellement de prix, cette BD-là. C'est l'histoire de la ville de Guyenne ou Guyenne, je sais pas comment on le dit, en Abitibi. Puis c'est comment ça a été construit, mais à travers les yeux d'un colon, d'un... quelqu'un qui l'a fondé et sa famille, sa descendance. Mais c'est vraiment touchant. Puis si vous êtes déjà... si vous êtes familier avec l'Abitibi où la ville est située, là, vous... Je sais pas, là, t'sais, regardez ça, là. C'est juste des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes. Beaucoup, je sais pas, c'est... ça fait plaisir à regarder. C'est drôle, c'est touchant, c'est historique aussi, comme ça parle des vraies choses. Je vous le conseille vraiment fortement. C'est une lecture qui fait du bien, puis ça fait hiver aussi, là. C'est comme la bonne période pour lire ça. Une autre lecture un peu feel-good, mais qui aborde des sujets vraiment plus lourds, c'est Manikanetich de Naomi Fontaine, publié chez Mémoires d'encrier. Ça aussi, ça a fait énormément parler. Moi, ce livre-là m'a fait pleurer. C'est une... regarde, je vais lire la quatrième de couverture, là. Une enseignante de français en poste sur une réserve innoue de la Côte-Nord raconte la vie de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. Elle tentera tout pour les sortir de la détresse, même se lancer en théâtre avec eux. Dans ses voies, regards et paysages se détachent la lutte et l'espoir. C'est un roman qui me parle énormément. C'est... ça peut... Premièrement, c'est des élèves qui l'ont pas facile, mais vraiment pas facile. Dans des conditions, tu sais, environnementales et sociétales épouvantables. Puis aussi, c'est comme par l'art qu'ils vont se connecter. C'est tellement bien écrit, là. Naomi Fontaine, elle a une sensibilité dans son écriture, comme... En plus, c'est... c'est combien de pages? C'est... 136 pages, là. Tu sais, ça va vous prendre même pas un après-midi lire ça. C'est vraiment, vraiment bon. Puis je pense qu'il faut absolument lire ça. C'est magnifique. Magnifique. Prochaine suggestion, c'est Alice marche sur Fabrice de Rosalie Boucher, présentée aux éditions Ta mère. Ça, c'est une lecture vraiment beaucoup plus légère. Alice, elle vient de vivre une grosse rupture avec Fabrice. Et pour passer par-dessus ça, elle a décidé de faire Compostelle. Mais, tu sais, c'est pas une fille qui est spirituelle. C'est pas une fille non plus qui est particulièrement sportive. Et c'est un peu le récit de son voyage, de sa quête spirituelle. Puis comment elle va passer par-dessus sa peine d'amour sans parler vraiment de sa relation. Comme, on n'entend pas trop, là, ce qui s'est passé. Puis, tu sais, un peu, là, mais, tu sais, on n'a pas, là, les affaires... Oh, il est vécu, ruire, beaucoup d'enfants, là. Puis la magie de l'amour, puis tout, là, c'est vraiment pas quétaine. Puis, Alice est vraiment attachante. Je pense qu'on peut se reconnaître dans son espèce de fougue de fille dans la vingtaine. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis ça aussi, ça se lit rapidement. Puis moi, j'offrirais ça à, mettons, une fille dans la vingtaine qui... Qui lit pas souvent, tu sais, qui aime ça lire, mais qui prend pas le temps de lire. Je lui offrirais ça. Prochaine suggestion, c'est Non fictif par Olivier Sylvestre, publié chez les éditions AMAC. Ça aussi, si vous en avez pas entendu parler, ça m'étonnerait énormément. Parce que c'est un livre qui a reçu des prix et dont on a beaucoup parlé. Il y a eu plusieurs critiques dessus. Et si vous êtes familier ou familière avec le milieu du travail social ou des réalités beaucoup plus difficiles que ce qu'on entend dans les médiums, par exemple, je crois que ce livre-là va vous crever le cœur. Mais même à ça, même si c'est pas votre domaine de travail, je pense qu'on peut pas rester insensible devant la réalité qui est présentée dans ce livre-là. En gros, c'est l'histoire de gens qui fréquentent un centre de répit. Je sais pas où un refus, je sais pas c'est quoi le terme exact, là. Mais c'est comme un endroit où les junkies ou les sans-abri ou des personnes qui ont vraiment zéro moyen dans la vie vont se rendre pour quelques jours pour comme reprendre pied et ressortir. Puis Olivier Sylvestre a travaillé dans un milieu comme ça. Et c'est comme un témoignage qui veut rendre aux personnes qui ont fréquenté dans ce milieu-là, comme raconter leur vie, leur réalité. Puis c'est épouvantable, ça m'a fait pleurer à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il faut lire ça à un moment donné dans sa vie, c'est vraiment, vraiment bon. Puis une chose que j'aime aussi, que je trouve originale, c'est que dépendant des personnes qui parlent, la calligraphie va changer. Comme ça sera pas la même, dépendant des personnels, en tout cas. C'est un élément original que j'apprécie. Il me reste deux suggestions. Il va y avoir un livre de Patrick Sénégal qui va sortir en novembre. J'ai vraiment, vraiment hâte parce que c'est pas mal le seul auteur que j'aime lire en thriller ou en horreur-ish. Sinon, j'en lis juste pas, je pense. C'est pas du Patrick Sénégal. Je vous conseille d'acheter le nouveau livre. Mais si vous n'en avez pas envie, moi, j'aime beaucoup Elle.com, écrit par Patrick Sénégal, publié aux éditions à lire. Elle.com, ça donne froid dans le dos. C'est un site internet sur le dark web où les gens riches et puissants peuvent commander vraiment n'importe quoi. Vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est violent. C'est sûr et certain qu'un site comme ça existe. C'est ça qui fait le plus peur, moi, je trouve. C'est que les gens avec de l'argent, ils peuvent vraiment contrôler tout, avoir une influence sur la guerre, avoir une influence sur la police. Comme on le savait déjà, mais comment c'est expliqué là-dedans, avec l'internet, comme ça rend la chose vraiment réaliste, puis beaucoup plus accessible à des gens qu'on n'aurait pas pensé, comme qui auraient pu avoir accès à ça. Bref, je vous recommande. C'est du Patrick Sénégal, ça se lit vraiment vite. Mais ça reste qu'il y a quand même des préjugés, des fois un peu sexistes, là. Faut pas se cacher. Puis le personnage, c'est toujours un monsieur de 40 ans, un peu blasé par la vie, qui trompe sa femme. Ou presque, OK? Mais regarde, une fois qu'on passe par-dessus, l'histoire est bonne. Et finalement, dernière suggestion, vraiment, je crois que c'est un coup de coeur de 2019. C'est Rang de la Croix, écrit par Catherine Gagnon, publié aux éditions Boréales. Moi, je l'ai choisi parce que ça se passait à Témiscouata, sur le lac. Mes parents ont un chalet à cet endroit-là. Fait que j'ai juste... C'était la raison de pourquoi j'ai choisi. Mais dans le fond, on va suivre 4 générations de femmes qui ont habité la même maison. Et on va suivre comme qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là. On se rend compte qu'il y a comme... Au début, on voit qu'il y a comme des problèmes familiaux. Puis ça se transmet un peu de génération en génération. Mais à la fin, on va se rendre compte qu'il y a aussi quelque chose de plus fort que la famille qui a un impact. Comme quelque chose d'un peu spirituel, magique. Je ne veux pas trop en dire. Mais c'est vraiment bon. L'intrigue est vraiment bien ficelée. Puis comme... J'avais vraiment hâte de le reprendre. Puis de savoir qu'est-ce qui se passait avec. Donc, je vous le conseille vraiment. Ça, j'affrirais ça, mettons, à votre mère. C'est le genre d'affaire que je pense que les mamans aiment. En tout cas, la mienne, elle aimerait ça. J'en ai déjà parlé. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Dans les commentaires, dites-moi votre suggestion, vous, de romans québécois ou de livres, de recueils de poèmes, toujours à la recherche de quelque chose qui va me plaire, de romans graphiques, un peu dans ce genre-là. J'espère que ça vous donne une idée un peu de mes goûts. Donc, dites-moi ça en commentaire, une suggestion que je pourrais m'acheter ou au moins louer pour Noël ou cette période-là, selon du livre. J'aimerais ça y aller cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite dans vos projets, dans votre vie et on se revoit bientôt!